L'identification biométrique et l'authentification d'une personne par la mesure de certains paramètres biologiques ou caractères physiques propres à chaque individu. Ces techniques ont pour but de permettre la sécurisation de documents comme les passeports ou les contrats, de transactions comme les retraits d'argent ou d'accès à des lieux ou des bâtiments. La méthode la plus ancienne et la plus utilisée est la reconnaissance des empreintes digitales. Unique et invariable dans le temps, sauf accident type brûlure, les crêtes qui forment nos empreintes sont identifiables par certains détails, notamment les deltas, les bifurcations et les terminaisons. Chaque empreinte possède jusqu'à 90 points de ce type, mais une douzaine suffit à une identification quasi absolue, même entre vrais jumeaux. La reconnaissance par l'iris de l'œil est assez semblable. Sa structure unique, même d'un œil à l'autre, offre la possibilité de nous identifier avec précision. Cette technique est très fiable, mais chère. L'utilisation de la morphologie de la main est moins coûteuse, mais aussi moins fiable, car la forme de la main évolue. Elle se révèle cependant pratique comme confirmation rapide de l'identité, et ce, quel que soit l'état de notre main, d'où son utilisation fréquente sur les chantiers ou dans les zones portuaires. Autre empreinte unique, le réseau veineux du doigt ou de la main. Le réseau des veines se révèle sous l'éclairage d'un faisceau lumineux infrarouge. Il est unique et permanent de notre naissance à notre mort. Dernière technique, la signature manuscrite pour l'authentification de contrats ou de documents. Point de pression, rythme d'exécution et forme peuvent formellement identifier notre signature.